Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Ils ont donné leur impression devant notre caméra Nous parlons là des finalistes de l'école secondaire Qui ont débuté le jeudi 15 juin Les épreuves du test national de sélection Et d'orientation scolaire et professionnelle Au site de Ténastos Vous les suivrez tout à l'heure Le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières Était devant les sénataires pour parler élections Il leur a annoncé la mise en place par le gouvernement D'un comité qui veillera à la sécurité des élections Les départs de la Morisco dans la ville de Bounia Dans la province de Litorie Était au centre de l'atelier Organisé par les autorités de cette province Pour ce faire, une équipe provinciale de la transition Sera mise en place Détails dans ce journal Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue 1,330,2186 élèves de la 8e année On prépare ce jeudi 15 juin Aux épreuves relatives au test national de sélection Et d'orientation scolaire professionnelle Tenasosp sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Un examen qui a pour objectif De préparer les élèves pour passer dans les cycles humanitaires Et choisir une option pour la spécialisation Quelques élèves du collège Saint-Pierre Dans la commune de Kinshasa Se sont exprimés quant au déroulement des épreuves Reportage, bonsoir mon délit Et gloutier Mayemba Bien préparer les futurs cadres de demain Tels sont les soucis du gouvernement congolais Qui ne ménage aucun effort Pour garantir une éducation de qualité aux enfants congolais Le test national a été organisé Et c'est jeudi 15 juin Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Appelé test national de sélection Et d'orientation scolaire professionnelle Tenasosp en sigle Qui a pour objectif De préparer les enfants A passer dans les cycles de spécialisation Pour les choix d'options aux filières Test destiné aux élèves de 8ème année Quelques élèves de Saint-Pierre Se sont exprimés à l'issue de cette première journée Un test national De sélection Et d'orientation professionnelle Très bien passé Il n'y a pas de doute de quoi De demander de l'argent Très bien passé vraiment Parce qu'on s'est vraiment mal l'irre à la maison Il y avait beaucoup de cours De cette mois-là demain On a beaucoup travaillé On a beaucoup de professeurs Les examens s'étaient bien passés On s'était bien passés dans la salle On avait bien travaillé Même s'il y avait des questions difficiles Mais on arrivait seulement à travailler Pour la préparation C'était des deux semaines Une semaine La préparation Nous avait bien préparé dans l'école Grâce à ces cours Parce que quand ils nous faisaient Travailler à l'école Ils nous donnaient aussi des principes Ils nous disaient comment on devait travailler Comment on devait présenter notre test Ça a été bien L'examen s'est passé bien Et la question a été moins difficile Parce qu'il y a des fois Souvent on brille des drogues Donc la question que tu n'as même pas L'idée de le faire Mais l'examen Mais l'examen Ça s'est passé bien Et il y a certains élèves là-bas Qui viennent nous menacer C'est là Il y a certains élèves Qui viennent là-bas Nous menacer Nous inciter Mais quand on voit ça On a pitié de On les laisse Mais la prochaine fois Qu'ils vont recommencer Ils verront ce qu'on est C'est ça moi Le message est ceci Chaque parent n'ait pas peur de l'école L'école est un lien éducatif pour l'enfant L'enfant doit venir à l'école Pour préparer son avenir Et non être bandit Comme le genre des enfants ici La bandisserie ne coûte à rien Être bandit c'est pas bien Tu fais remer de venir étudier comme nous Quand tu étudies Tu deviens en 6ème année Quand tu deviens en 6ème année C'est quand même l'honneur de ton père On dit Ton père a grandi un enfant En Saint-Pierre Il est maintenant C'est assez Ou gradieux comme ça C'est quand même bien Mais les amis Ceux qui sont à la maison Ne écoutez pas Les parents Férennent et étudient Le minerva Même ça c'est un P Mais un P Notez que les études Constituent un chemin Pour la réussite De la vie des enfants Mais tout parent Est appelé A envoyer ses enfants A l'école Car L'éducation Est un devoir pour eux La corruption Et les détournements Sont des fléaux Qui empêchent Les développements Socio-économiques Du pays C'est le combat De l'inspecteur général Chef des services De l'inspection générale Des finances Gilles Alinguetti Qui s'en va en guerre Contre les antivalaires C'est ce combat Qu'il a expliqué Aux étudiants Des différents établissements Supérieurs Et universitaires Du pays Dans une conférence Où il a vidé Toutes les préoccupations Soulevées par ces derniers Suivez-les Dans cet estré Qui choisit Par Vanessa Makwebo Et sengeli boye Bino batu boza Na Ekol Secondaire Ekol Primer Bino batu boza Na ba Université Bino de Lobby bozo Ya Ponako Kambamboka Et sengeli boye Bayangote Eloko Eboma Mboka Eloko Eboma Bamboka Nyosso Ezali Korription Na Koyiba Misoloya L'Etat Bamboka Nyon So Ezali Bamboka Oyo E Sali Bak Makasi Na L'Etat L'Etat Implementasyon Yabon Gouvernance Ou L'Etat L'Etat Kont La Korription So Gibota L'Etat Statistik Boko Mou Na Ke Ezana Relasyon Mou Nene Antre Bien Etre Development Na Korription Na Bamboka Korription Ezana Se Development Zali Kolo Namba Mboka Korription Zali Likolo Makasi Development Pe Ezali Nase Makasi Parce Korription Né Boma Ka Development Alon Nase Sengala Bino Bino Lobby Boko 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 Tocoriko zanamakongo, on y a telemité, soki ba detounemak, ba korripsyon, ezali ko salama. Tan gozali ko zwa korripsyon, tan gozali ko detounem, mbongu ya l'Etat, yebake ozali ko satire une malediksyon an toi. Mèm personelman, sengel lo yebango, ezali mbongu ya batounions, ou ye sengel to salamango ba ekol, to salamango ba opito, to salamango ba nzelat, to salamango ba aéroport, t'osan an ango biloko o ezali a batounions yo zu ango ponayyo moko parceke ba pesi yo poste moko a responsabilite ye ba ango ke ko le la a batounions so ba zo soufri o ba zan da ba mboutéaj o ba zan da ba nzelate o ba zan da ba difficulté a beopite o ba zan da difficulté a kon ko le la batounions so anna y ko rattrape yo yam an an lo ba ka detournement la corruption ezali malediction a court terme bateo ou bazo sal ango ba ok an sa keza benediction Mais à long terme, il finit toujours pas être rattrapé par cette malédiction là. Yannou la Makambouye Bele, il y a un temple à la mboka, il y a un temple à la mboka qui est degré. Mboka est de la mboka qui est de la mboka. Mboka est de la mboka qui est de la mboka. Alors, si vous avez des mboka qui est de la mboka, vous avez de la mboka. Si vous avez de la mboka, vous avez de la mboka. Donc, il y a un temple à la mboka, il y a un temple à la mboka. Au mboka, il y a un temple à la mboka dans la mboka. Dans l'inspection générale de finances, il y a du 87. Il y a un temple à l'inspection générale de finances dans l'88. Il y a un temple à l'inspection générale de finances, il y a un stageur. N'amati bagrade n'yosso Ti na koko manasuka N'asali l'elo 34 ans N'amati moutou Koko sa ngaye Li kamouane eza li passe Eza mousala n'angaye Donc soki inspecteur Ake gauche D'oate N'azan n'amakoki N'azan n'aba reflex N'azan n'aba taktik ya kouye bate Awa moutou yazo betamounou E pi elokweza important Avan to se lanse Na teren Tan mou konzambou kalobaki Na l'ingi vweman Bo sa ngaje na vijon N'angaye a lit kontra la korripsyon Bisope na inspeksyon N'amati mousala na kat Mousala eza la ki Ko sensibilize ba inspecteur N'enet ouzo sal Anabino Ko sensibilize ba inspecteur Sou la lit kontra la korripsyon Ko la ki sabangwete Mou konzambou ka Atye elikia na ye Li kolona bino Po na koboundi sa Ba detouneman E sengeli bo desevoir ye te Mou konzambou ka l'obi Bo sa la mousala wana na Konsyans n'yosso Na patriotisme n'yosso Tousa ki mousala wana na kat Yako sensibilize ba inspecteur Peto bunda ki li sousou Po ete ba condition de travail ya ben inspecteur Eza la malam Ba condition de travail na bango Ba biro na bango Mbongo baso futa bango Eza la kamem mbongo ezo permette bango So ki a zongi nandaku Azoate lo kwa ko lia Azoate si kako lala Aza la na posibilite ya ko sala O ezale minimum moutako e ko sala L'acquittement du ministre honoraire de la santé Eta ni langondo par la justice Dont les dossiers du détournement des fonds alloués A la lutte contre la COVID-19 N'est arrive pas D'aucun estime que cette décision serait Des natures à remettre en cause Les travails Kaba l'inspection générale des finances IGF Pour d'autres Cette patrie financière est appelée A travailler dorénavant avec la justice Pour s'assurer de l'accompagnement De cette dernière Dans les conclusions des dossiers C'est ce qui ressort Deux propos récuits Par Vanessa Makwebo Et Glody Maemba Les travails réalisés par l'inspection générale de finances IGF Nécessitent un accompagnement Et soutien de tous Y compris Une grande collaboration D'autres institutions de la République Et de la justice Ces plaidoyers et de Congolais Qui tiennent mordicus Au développement de leur pays Par le financement adéquat De l'économie nationale Tributaire aussi Des efforts consentis Par l'inspection générale de finances Qui milite en faveur D'une mobilisation accrue De recettes publiques Mon propos va aller dans le sens Plus de Féliciter le travail Qui est fait par l'UGF Parce que vous savez Que dans notre pays La gestion de la justice publique Pose toujours problème Et quand l'UGF Depuis que le service a été Ré-dynamisé Parce que vous savez Avec l'arrivée du président Félix En tant que ségrité Lombo Nous savons que Les contrôles L'inspection Fait que les gestionnaires Commencent à Se poser des questions Avant de mettre L'air Dans les caisses De l'Etat Ce qui fait que Les efforts du gouvernement Les efforts du président De la République Sont perceptibles Dans la mobilisation Des revenus Et des ressources Du pays Et parler De la justice Je pense que L'UGF Et la justice Doivent travailler Des pairs Surtout pour soutenir La vision du chef De l'Etat Les efforts du chef De l'Etat Parce que Sans ressources Toute la vision Du chef de l'Etat Ne sera pas réalisée Et nous pensons Que tous ceux Qui travaillent Dans les domaines De faire en sorte Qu'il y ait Mobilisation Des recettes Ou des ressources Qu'il y ait Une bonne gestion Ce sont des structures Encouragées Et nous personnellement Moi personnellement Nous encourageons Le travail de l'UGF Et nous pensons Que pour le cas D'espèce Le cas Des fonds Covid Nous savons Que l'UGF A fait un rapport Pour montrer Qu'il y avait Malversation Il y avait Détournement L'UGF A fait correctement Son travail Nous l'espérons bien Et nous pensons Que du côté De la justice La justice A pu aussi Faire son travail Mais aujourd'hui Il y a une question Qui reste dépendante Sur les détournements Soupçonnés De plus de 7 millions De dollars Vous savez bien Que les agents Qui ont travaillé Dans le cadre De la lutte Contre la pandémie Beaucoup ne sont pas Encore payés Jusqu'aujourd'hui Et nous Nous pensons Qu'il est grand temps Pour que Tous les intervenants Aussi bien Du côté De la justice Que du côté De l'administration Puissent regarder Dans le sens De soutenir Les efforts Du président De la république En faisant correctement Leur travail Ceux qui ont la charge De contrôler D'offres contrôlées Ceux qui ont la charge De faire l'inspection Comme l'IGF Doit continuer A faire son travail Et c'est aussi La charge De dire Les droits Ou apporter La justice De faire correctement Leur travail Parce que c'est ce Que la population Entend Et je l'ai dit Parce que même Les membres De notre parti politique Alliance des citoyens Congolais Engagés pour la république Qui soutiennent La vision du chef De l'état Et les efforts Du chef de l'état Nous attendons Que les résultats Des efforts Du président De la république Se manifestent Soit Réellement Ateint Partant Du concours Des efforts De tout le monde Vous savez Monsieur Gilles Alinguetti C'est quelqu'un Qui travaille Il fait vraiment Bonnement son travail Mais ce que nous déplorons C'est cette manière Là Le décret de 2006 Qui porte sur L'émission De l'inspection générale De finances Ne pourrait pas Limiter Les contrôles De l'IGF Seulement Avec un contrôle A posteriori Un contrôle Au moment On devrait appliquer Un contrôle A priori Parce que Le contrôle A priori C'est avant Qu'on puisse Commencer A décaisser Et l'IGF Est au courant Que non Il y a un tel montant Qui a été décaissé Mais lorsqu'on fait Les contrôles A posteriori C'est après avoir Utilisé les recettes C'est alors Que l'IGF Vient faire L'audit Évaluation Là ça pose Toujours des problèmes Surtout au Congo Nous avons des gens Qui aiment En tout moment De l'argent Qui aiment Appauvrir Notre peuple Pour se faire Des richissimes L'inspection générale De finances Qui tienne fidèlement A accomplir Sa mission Relative à la patrie Financière S'attend Somme toute A un accompagnement De la justice Congolaise Visiblement Le deux partis Milite Pour la fin De l'impunité En RDC Le vice-premier ministre En charge De l'Intérieur Sécurité Affaire Coutumière Peter Kazady Était présent A la chambre haute Du parlement Mercredi 14 juin Où il a répondu Aux préoccupations Des sénateurs Au sujet Du projet Des lois portant Répartition Des sièges Par circonscription Électorale Pour les scrutins De décembre 2023 Profitant De l'occasion Les patrons De la territoriale De la RDC A annoncé La mise en place Du nouveau Du gouvernement D'un comité Des pilotages Pour la sécurisation Des élections Prochines En un compte rendu Concernées Concernées Vont voter Sous les statuts De leurs entités Telles que Rétenues Dans ce présent Projet De loi Il convient De noter Que le gouvernement De la République S'emploie Utilement A prendre Toutes les dispositions Afin que les Congolaises Et les Congolais Puissent voter Dans des conditions Des sécurités Des sécurités Viables Pour ce faire Un comité Des pilotages Pour la sécurisation Des élections A été mis en place Sous ma présidence Et d'autres stratégies Sécuritaires Sont surpiédées Avec des concours Du ministère De la Défense Nationale Des anciens combattants Il convient De préciser Que l'enrôlement Des électeurs N'était pas Organisé Dans les territoires De Kwamut Dans le Maïndomé De Rouchourou Et Massissi Au nord Kivu Pour la seule Et unique raison D'une part L'insécurité Causée par le conflit Téké Yaka Et d'autre part La guerre Du M23 La commission électorale Nationale indépendante A annoncé L'enrôlement Des électeurs Du 26 juin Au 10 juillet A noter par ailleurs Que le sort De Massissi Et Rouchourou Voir une partie Des Niragongo N'est toujours pas connu Pour rappel C'est ce mercredi 14 juin Que le vice-premier ministre Ministre de l'Intérieur Sécurité Et Affaires Coutumières Peter Kazadi A annoncé La mise en place Au niveau Du gouvernement De la RDC D'un comité De pilotage Pour la sécurisation Des élections De décembre 2023 Ce n'est pas un plaisir De rouler sur le boulevard Lumumba En direction De l'industrie De la Tchangou Ces derniers jours Et c'est à cause Des bouchons Dans lesquels Sont empruntés Automobilistes Motocyclistes Et piétons Qui essayent De se faufiler Entre les engins Roulants Pour traverser Une situation Duit à certaines causes Comme le précisent Ces commentaires Des bilans Yoa Les automobilistes Empruntant Le boulevard Lumumba Pour se rendre Dans le district De la Tchangou Sont embêtés Ces derniers temps Par des embouteillages Monstres Sur ce tronçon Routier Un phénomène Que plusieurs observateurs Attribuent Aux tracasseries Des agents De police De la circulation Routière Qui pour un rien Arrêtent les chauffeurs En pleine conduite Pour contrôler Les documents Face à cette situation Qui crée un manque A gagner Aux conducteurs Car plus que tout Le temps C'est de l'argent Ces derniers Optent pour des courses À mi-chemin Appelés dans le jargon Quinoa Phénomène demi-terrain Ça les évite De faire de mauvaises rencontres Comprenez par là De rencontrer Des agents PCR Mais dans tous les cas C'est le client Qui est perdant Il dépense doublement Pour une course Ou est soit contraint Des fois D'user de la ligne 11 Qui veut dire Tout simplement Faire le pied Après mis en prison Connaissance De ces communiqués Émanant de la Direction générale Des impôts DGI La Direction générale Des impôts Informe tous les contribuables Assujettis à l'impôt Sur les bénéfices Et profits Rélévant du régime De droit commun Et gérés Par la direction De grandes entreprises Les centres Des impôts Et les sièges Modélisés Modernisés Des directions Provinciales Des impôts Que par arrêté ministériel Numéro 014 Barre Cab Barre Mine Barre Finances Barre 2023 Du 16 mai 2023 Son Excellence Monsieur le ministre Des finances Vient de fixer Les conditions Pratiques Relatives A la certification Des états financiers Annuels Des synthèses Par les experts Comptables A joindre A la déclaration De l'impôt Sur les bénéfices Et profits IBP Conformement A l'article 14 De la loi Numéro 004 Barre 2003 Du 13 mars 2003 Portant réforme Des procédures fiscales Telles que modifiées Et complétées A ce jour Suivant Les dispositions Des articles 4 et 8 Du dit arrêté Les contribuables Concernés Sont énus Des désignés Avant le 30 juin 2023 Un expert comptable Ou une société D'expertise Comptable Inscrit Au tableau A et B De l'ordre national Des experts Comptables ONEC Pour certifier Leurs états Financiers Soit Comme commissaire Au compte Pour les sociétés Astreintes A cette obligation Conformement A l'acte uniforme Relatif Au droit Des sociétés Commerciales Et groupements D'intérêts Économiques Soit Comme Experts Comptables Dans les cas Contraires A cet effet La Direction Générale Des impôts Les invite A consulter Les sites web D'Elonec A l'adresse suivante www.onecrdc.com Afin D'obtenir La liste Des experts Comptables Et des sociétés D'expertise Comptables Inscrées Par ailleurs Il leur est rappelé Que les défauts Des certifications Des états financiers Par des personnes Attirées Entraînent Leur réjet Par l'administration Des impôts Conformement Au prescrit De l'article 14 De la loi Numéro 004 Bar 2003 Du 13 mars 2003 Portant réforme Des procédures fiscales Susmentionnées La copie Du dit arrêté Ministériel Peut être téléchargée A partir Du site web De la Direction Générale Des impôts A l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd Enfin Il est demandé Au directeur Des grandes entreprises Aux directeurs urbains Et provinciaux Des impôts De remettre A chaque contribuable Concerné Une copie De ces communiqués Au moment du dépôt Des déclarations TVA Et Ou Hyper A l'échéance Du 15 juin 2023 Fait à Kinshasa Le 10 juin 2023 C'est communiqué Et signé Par Barnabé Mouakadi Mouamba Directeur général Des impôts Suivez à présent Ce deux communiqués De la Direction Générale Des recettes De Kinshasa De Jerka Communiqué officiel Numéro 01 Bar De Jerka Bar DCE Bar MME Bar COM Bar 009 Bar LSN Bar 2023 La Direction Générale Des recettes De Kinshasa De Jerka En sigle Rappelle Les contribuables Personnes physiques Et Morales Assujettis A la retenue Sur loyer Que l'échéance Pour s'acquitter De leurs obligations Fiscales Du mois De mai 2023 Est fixée Au plus tard Samedi 10 juin 2023 Pour ce faire Ils sont tenus Au strict respect De la dite échéance Dépasser ces délais Le retardataires S'exposeront Au paiement Des amendes Conformément Aux dispositions légales Et réglementaires En la matière Fait à Kinshasa Le 1er juin 2023 On fume un peu Comme au simple Et dit Directeur général Communiqué officiel Numéro 01 Bar Djerka Bar DCE Bar MME Bar Com Bar 008 Bar LSN Bar 2023 La direction générale De recette De Kinshasa Djerka En cycle Rappelle Les contribuables Personnes physiques Et morales Assujetties A la taxe Rémunératoire Annuelle TRA Sur les installations Classées Des catégories 1B Et 2 Que l'échéance Est fixées Et fixées Et fixées au plus tard Le 30 juin De chaque année Dépasser ce délai Les retardataires S'exposeront Au paiement De pénalités Conformément Aux dispositions Légales Et réglementaires En la matière Faites A Kinshasa Le 1er juin 2023 On fume un peu Comme le simple Et dit Directeur général Les opérateurs Exploitant Les installations Classées De la catégorie 1A Assujetties Aux taxes Rémunératrices Annuelles TRA Et de la Position TAPO Sont priés De retirer Les notes De perspection Y afférentes A la direction Générale Des recettes Administrative Judiciaires Domaniales Et de participation Dégérade Communiqué officiel Numéro 005 Bar CG Bar EDD Bar 2023 Et numéro 04 Bar Dégérade Bar DG Bar COM Bar 2023 Du 9 juin 2023 Le secrétariat Général A l'environnement Et développement Durable Et la direction Générale Des recettes Administrative Judiciaires Domaniales Et de participation Dégérade Informe Les opérateurs Exploitants Les installations Classées De la catégorie LA Assujetties Aux taxes Réminératoires Annuelles TRA Et de pollution TAPO Des procédés Sont tarder Au retrait Des notes De perception Y afférentes Au centre D'ordonnancement De la Dégérade Auprès De la direction Des établissements Humains Et protection De l'environnement Du secrétariat Général A l'environnement Et développement Durable En face De la clinique Finoise Dans la commune De la Gombe Le paiement Des édites Taxes Pour l'exercice En cours Devra intervenir Au plus tard Le 30 juin 2023 Et ce Conformément Aux dispositions Légales Et réglementaires En vigueur Fait à Kinshasa Le 9 juin 2023 Le directeur Général De la Dégérade Jean-Lycien Bohème Écofo Le secrétaire Général A l'EDD Benjamin Toirambe Bamoninga Pour faciliter Le départ De la mission De l'Organisation Des Nations Unies Pour la stabilisation Du Congo Abounia A chef De la province Délitourie Une mise en place De l'équipe Provinciale Des transitions A été validée Mercredi 14 juin C'était au cours D'un atelier Organisé Par les gouvernements Provinciels Sous la coordination De la mission Onisienne Contre-en-Due De Patricia Mastaki Partant Du discours Du secrétaire Général Adjoint De l'ONU En charge Des opérations De paix Jean-Pierre Lacroix Je cite Le retrait De la Monisco Se fera De manière Progressive Et responsable Dans l'Est De la RDC La parole S'est faite Cher C'est-à-dire La première étape Est franchie Au terme De référence De la mise En place D'une équipe Provinciale De transition Plusieurs personnalités Ont pris part A cette rencontre Dont le commandant De la 32e région Militaire Les membres Du conseil Provincial De sécurité Ainsi que Les agents Du système Des Nations Unies En vue de faciliter Le départ responsable De la mission Onisienne De la RDC Des Litoris En particulier Le but De l'atelier Qui était De constituer Une équipe Qui devra réfléchir Sur cette mise En place Des cinq jalons Sur les 18 Adoptés Par le gouvernement Et la Monusco Prenons la parole Le chef de bureau De la Monusco En Itourie Marc Canasoro Déclare que C'est une étape Très importante Qui marque Le début Du processus De départ Graduel Et responsable De la Monusco En RDC Que l'Itourie Vient de franchir Il révèle Par la suite Qu'une vingtaine De casques bleus Ont perdu la vie Présent A ses assises Le général Raos Chaloe Vice-gouverneur De l'Itourie Qui invite Toutes les parties Prédentes Qui accompagnent Ces processus A un travail assidu Pour permettre La consolidation De la paix Et du développement Durable Quelques difficultés Relatives Aux travaux Des constructions De la route Mujimaï Kananga Longues De 188 kilomètres Sur financement Du fonds Des promotions De l'industrie Sont signalés Par l'entreprise Somme Crète Qui exécute Les travaux Ces difficultés Sont perspectives Dans la zone urbaine Soit du pont Kilométrique 0 Au niveau Du rond-point Kalalawa-Kanta Jusqu'au pont Kilométrique 4 Dans l'ensemble Ces travaux Poursuivent L'ère Deroulement Normal Les détails Dans cet élément Des papillolos Fonds de promotion De l'industrie Votre partenaire Privilégié Pour la réussite De vos projets Évolution de travaux De construction De la route Mujimaï Kananga Longues De 188 kilomètres Sur un financement Du fonds De promotion De l'industrie FPI Nous apprenons Que les travaux De déblayage De terrassement Et d'enlèvement Des herbes Pour ouvrir L'emprise De la route Se poursuivent Bel et bien Dans la zone Péri-urbaine L'entreprise Égyptienne Samkruit Qui exécute Les travaux Sous le contrôle Et surveillance De Grand International Group Renseigne Que les travaux Connaissent Quelques difficultés Dans la zone Urbaine Soit Du point Kilométrique Zéro Au niveau Du rond-point Kalalawa Ankata Jusqu'au point Kilométrique Quatre La réalité Est que La problématique Du non-enlèvement Des obstacles Demeure Nous évoquons Spécifiquement Ici Les déplacements Du réseau Des distributions D'eau Quelques poteaux Électriques Ciblés Les câbles De la fibre optique Ainsi que Quelques cas Des démolitions Des bâtiments Construits Sur l'emprise De la route A entendre Les ingénieurs De Samkruit Au stade actuel Ces obstacles Pertubent Toute la programmation Sur l'évolution De travaux En ce qui concerne Les premiers Quatre kilomètres Puisque Cette zone Est déjà Prête A recevoir Les graviers Ainsi que Les géotextiles Mais En attendant Pour ne pas Perdre du temps Samkruit A dû déplacer Les engins Au point Kilométrique 6 Où il est déjà À pied d'oeuvre Avec les travaux De terrassement De nivellement Et des tests De compactage L'ensemble De ces travaux Préparatoires Précèdent La pose Du géotextile Qui est Un élément Essentiel Dans la construction De la route Parce qu'il garantit La protection De cette dernière Pendant plus de 50 ans Contre les infiltrations Des eaux De ruissellement De surface Et des eaux Qui remonteraient Du sous-sol Comme vous les constatez Sur ces images Cette technologie innovante Appliquée Par Samkruit Sur cette partie De la route nationale Numéro 1 Mboujimaï Kananga Est une première En Afrique centrale Motif donc De satisfaction Pour la population Est-Kassayenne Qui se rejouit De cette oeuvre Promesse Ferme Du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Avec Comme bras exécutant Le FPI L'attente imminente Aujourd'hui Demeure La fin de travaux De cette route capitale Pour les échanges économiques Entre les deux Kassay Voir au-delà Dans l'entrée-temps Sur un autre axe Soit à hauteur Du point kilométrique 20 Où se situe La zone des carrières Des bas Kouamboui Samkruit A déjà dégagé La route d'accès Et Il est en train D'y installer Les concasseurs mobiles Un stock de blocs de grès Est déjà disponibilisé Pour être transformé En gravier A redimensionner C'est long Le besoin sur le chantier Nous avons aussi appris Que sur le plan De la logistique Beaucoup d'autres engins Et équipements Continuent A être acheminés Par Samkruit Et les entreprises Soutraitantes Qui sont en partenariat Avec l'entreprise Égyptienne C'est pas seulement Les populations Qui sont bénéficiées De cette route là C'est aussi Les ouvriers Les ingénieurs congolais Comme vous voyez maintenant Vous avez Les équipes Qui peuvent bien Contrôler les engins Bien contrôler les nouveaux Ce qu'on est maintenant Ils ont travaillé Avec les technologies Comme le jet textile Qui n'était pas utilisé Ici au Congo En mission d'inspection Pour cerner toutes les réalités En cours sur ce chantier Et pour s'assurer De la bonne évolution De travaux Une délégation du FP Conduite Par François Puyla Moukendi Le team leader De ce projet A été informé De chaque détail prêt En rapport Avec toutes les difficultés Rencontrées Par Samkruit Dans la matérialisation De ce projet présidentiel Le travail s'est fait Le travail de la route N'est pas comme Le travail d'une maison Le travail de la route La route est appelée A faire Plusieurs années La recommandation Que nous envoyons Du chef de l'état Etait que La route Ne doit pas être Une route en lambeau C'est une route Qui a Un jet textile De 50 ans De garantie Nous avons la satisfaction Mais toutefois Nous avons fait la réunion Avec les équipes Pour leur dire Ils doivent Accélérer Le travail Sur terrain Là Nous venons de voir Ce qui est en train De se faire Au niveau des concasseurs Et Une bonne nouvelle Il y a Le groupe électrogène Pour le démarrage De concasseurs Qui vient aussi d'arriver Nous étions déjà Sur la route Mais pour le moment Nous Disons nos encouragements Et nos remerciements Aux des équipes Des grandes groupes Et des Samkrites Et nous leur demandons De bosser En cordu Car Un dicton Des manières M'a dit Que Si quelqu'un Ne vous aime pas Même si vous avez Tué un éléphant Il dira Vous n'avez Pas tué Grand chose Je tiens A le dire Nous le faisons Parce que c'est Un engagement Que la direction générale Du FPI Appris D'accompagner Les chefs de l'état Dans la réalisation De ces tournes Voilà Le tableau est peint Alors Contrairement aux rumeurs Qui ont circulé Et qui continuent A circuler Dans les réseaux sociaux Ces derniers jours Nous disons Le chien aboie La caravane passe Lentement Mais sûrement La route En Bougie Maï Kananga S'est construite Dans les standards Les plus élevés Et selon Les normes internationales Votre partenaire Privilégié Pour la réussite De vos projets Ce journal se poursuit Avec les infos sportives Sur ces Je reçois pour vous Blanchard Moundélé Sur ces plateaux A qui j'ai dit Bonsoir Bonsoir Nathalie Tu vas bien Blanchard ? Très bien merci On commence avec Les Léopards soigneurs De la RDC Ont battu en amical Le mercredi 14 juin Les crânes d'Ouganda Par un score D'un but à zéro Par Pelnati A l'entremise Du tour d'or Bo-Ouganda Qu'est-tu Blanchard Moundélé ? Généralement C'est vraiment Une bonne prestation Pour les Congolais Qui ont montré Quand même Un très bon enjeu Hier là-dessus Dans un match Qui était aussi Un match amical Qui compte aussi Pour le préparatif Des éliminatoires De la Coupe d'Afrique En Côte d'Ivoire 2023 Généralement Les Congolais Seront déjà Face aux Gabonais C'est déjà Déjouissant déjà A l'extérieur Et puis Les Gabonais Seront à domicile Est-ce qu'ils font Un effort De la part des Congolais Parce que la fin dernière Le match allait A été soldé Par un score D'un but à zéro On a senti Que Nathalie Les Gabonais A été complètement venus En état Mais ils sont quand même Parvenus A pouvoir renverser La tendance En RDC Où ils ont battu Les Congolais A domicile Et cette fois-là C'est un match décisif Pour les Congolais Surtout pour Sébastien Desarbes Qui doit également Montrer le meilleur De lui-même Depuis qu'il a occupé Cette sélection De la RDC Depuis le départ Docteur Cooper Qui n'a pas donné De meilleures prestations Avec sa équipe Donc je crois Que c'est un match Qui est déjà Dans l'enjeu amical Pour très bien Entrer en liste Les 18 juin Et puis Les Congolais On va devoir clouper La sixième journée Des six éliminatoires Face aux Soudanels Les 4 septembre A domicile Ça sera une très bonne chose Ça sera également Une histoire Face à leur pays Où les Congolais Peuvent également S'est qualifié Dans ces éliminatoires Ou dans cette coupe d'Afrique Mais au cas où Il donnait une prestation Qui serait meilleure Que là-dessus On parlerait De la disqualification Des Léopards Et puis Dans cette grande coupe Historique Et surtout Qui va devoir aussi Déterminer l'histoire Du football de la RDC Et pendant cette période Qui est la RDC Nange Vers une descente En enfer Avec le football Et puis pour finir L'international combattant Congolais En MMA Eliezer Kubonza Va livrer un combat Historique De sa carrière C'est 23 juin 2023 Face A Rayan Atmani Le Marocain A Baran En qu'est-ce que tu A Blanchard-Mondélé Un combat historique Un combat historique Pour ces canaux-là Qui défendent toujours Les droits de la RDC A l'extérieur du pays Et on a toujours S'entiqué Eliezer Kubonza Il a déjà été Trois fois champion d'Afrique En MMA Il a également Suivi plusieurs Coffés là-dessus Sous les chiquets Internationaux Dans le même sport Toujours Mais on est également Là Et cette fois-là Il fait la face A son nom Africain Ou encore Marocain A Rayan Comme vous l'avez Normalement Spécifié Et moi je crois Que c'est un Quand on est franchement A qui il faut donner Beaucoup le coup de pouce Et c'était aussi Une interpellation De la part du gouvernement Quand on est Ces garçons-là N'a pas un passeport Qu'on est Toujours la nationalité Ça fait quand même De la fierté Et surtout que la personne Donne toujours De meilleures prestations Sur les chiquets Internationaux Dans son combat Ou dans ses combats Lorsqu'il défend Évidemment le drapeau De la RDC Je pense que le gouvernement Qu'on est devait Réellement rester Comme étant un père Face à un enfant De pouvoir réaliser La demande de l'enfant Eliezer sera réellement Face à ces marocains Les 23 juin Du moins en cours déjà Dans un grand combat Là-dessus Il va devoir faire face À Barence Ça sera normalement Dans un très long cadre Et les combats Sera également médiatisé Je pense que dans Les jours à venir On va les voir aussi Les montrer Sur le plateau D'Apple Télévision Ça sera une très bonne chose Et surtout que le sport De la RDC N'est pas seulement Le football Mais il y a également De meilleures prestations Qui se font du côté Boxe, judo Et MMA aussi Que les autorités Voient également mieux Dans d'autres disciplines Il y a également De bonnes personnes Qui peuvent également Soulever ou faire avancer Les sports de la RDC Merci Blanchard Maudélé Pour ce détail sportif Merci beaucoup Nathalie Merci beaucoup également A tous les téléspectateurs D'Apple Télévision Ok Ce journal est terminé Mais avant de nous quitter Les rappels des titres Ils ont donné leur impression Devant notre caméra Nous parlons là Des finalistes De l'école secondaire Qui ont débuté Ce jeudi 15 juin Les épreuves Du test national Des sélections Et d'orientation scolaire Et professionnelle En sigle Tenassos Comme vous les avez suivis Dans ces journals Les vice-premiers ministres Au ministre de l'Intérieur Sécurité Et Affaires Coutumière Était devant les sénataires Pour parler élections Il leur a annoncé La mise en place Par les gouvernements D'un comité Qui veillera A la sécurité Deux élections Le départ de la Moulesco De la ville de Bougna Dans la province De Litorie Est au centre De l'atelier Organisé par les autorités De cette province Pour se faire Une équipe provinciale De transition S'est remise en place Voilà qu'il est fin A cette édition Madame, Messieurs Merci à tous De l'avoir suivi Ce journal Vous est proposé par Fondé promotion De l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite De vos projets